Pour se débarrasser définitivement de leur maire Khouré Chitiam, les conseils municipaux de Maca Koulibantan dans le département de Tamba Kounda ont entamé la bataille judiciaire. Nous avons effectué un déplacement qui n'a pas été facile du tout. 42 conseils se sont déplacés de Maca à Dakar. On a rencontré d'abord notre ministre de tutelle, le ministre des qualités locales, à qui on a remis une correspondance. A l'état-major, parce qu'un certain colonel continue à exploiter notre forêt, disant qu'il n'a pas voulu respecter l'arrêt du gouverneur, il continue à exploiter. Même en allant, on a vu des gens en train de couper. Le ministre de la Justice, on l'a rencontré. Nous avons rencontré le ministre de l'Environnement. Nous avons rencontré l'OFNAC, où on a déposé une plainte. Le procureur général, on lui a adressé une plainte. Ne citer que cela, voilà les démarches que nous avons faites. Ces conseils municipaux qui comptent aller jusqu'au bout de la lutte pour en finir de bon avec leur maire, disent tenir l'opinion à témoin, et les autorités comme responsables, si toutefois Khouré Chitiam, met les pieds dans la cité religieuse de Maca Koulibantan. Nous, nous allons régler ce problème-là nous-mêmes. Le mal, c'est Maca. Donc c'est Maca qui va régler ce problème-là. On en compte ici. Maca dans son ensemble, élus, notables, chefs religieux, toutes les populations confondues, on ne veut pas de Khouré Chitiam ici. Si toutefois, on nous assiste, pourrait-il faire le forcing ici ? Nous ne sommes pas responsables. Ça, c'est une décision unalime. Le village le plus reculé de Maca, vous allez, c'est ce que vous allez trouver là-bas. Et s'il veut faire un forcing, parce qu'il a installé ici une brigade de gendarmerie pour sa propre sécurité, le divorce est consommé. Le divorce est consommé pour avoir trahi la confiance de toute une population de plus de 30 000 hommes. Pour le premier adjoint au maire Kéba Gassama, il faut imputer ses souffrances des populations de Maca Koulibanta au maire Khouré Chitiam. Le maire Khouré Chitiam, Maca ne doit rien. Maca a tout fait pour lui. Depuis en 2000, après toutes les élections, il a toujours gagné dans le département de Grasse à Maca. Il a été ministre de Grasse à Maca plusieurs fois. Il a été député de Grasse à Maca plusieurs fois. Et pour lui, Maca n'est rien. Vous ne pouvez rien montrer aujourd'hui dans la commune de Maca, surtout dans la ville de Maca, pour dire que c'est Khouré Chitiam qui a mis ça pour les populations. Donc aujourd'hui, on l'a élu avec un grand espoir, pensant qu'avec lui, en tant qu'ancien ministre plusieurs fois, député, nous savons que le fort d'une collectivité locale, c'est les relations d'exédiés. Et en tant qu'ancien ministre, vous pouvez aider la commune avec ses relations. C'est dans cet espoir qu'on l'a élu. Malheureusement, au lendemain de son élection, Kouré Chitiam n'a pas de monnaie à rendre à Maca que d'aller prendre un Momoudouba que tout le monde connaît. à Tamba Koura. Momoudouba, comment vous faites ? Comment vous faites ? Vous ne vous rappelez qu'un critère pour être secrétaire général d'une commune. Depuis lors, Momoudouba s'est attaqué avec son maire à notre forêt, des terres d'agriculture. Sur les 56 conseils municipaux de Maca Koulibantan, 39 étaient présents lors de leur réunion, tenus dans la salle de délibération de la mairie. Al Sandialo Maca Koulibantan, Radio-Télévision Walfadri.